Le déplacement du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, ce lundi dans l'ouest du pays semble obéir à un double objectif. Le premier consiste à s'adresser à nouveau aux citoyens pour expliquer les dernières mesures prises, notamment le rattachement des services de renseignement à l'état-major de Lampes après le limogesage du général Bachir Tartag. Le second devrait prendre la forme d'une mise en garde à deux pays voisins. En effet, au moment où l'Algérie traverse une zone de turbulence, au Maroc, l'armée de Mohamed V multiplie les manœuvres militaires conjointes avec l'armée américaine pour, dit-on, s'entraîner à la lutte contre les groupes terroristes. Mais cette présence des forces américaines sur le sol marocain dans ce contexte précis n'est pas sans inquiéter les autorités militaires algériennes concentrées depuis plusieurs semaines sur la conduite de la transition politique. Le déplacement d'Amen Gaïd Salah dans la deuxième région militaire qui sera, selon toute vraisemblance, suivi par une autre dans la troisième région, au plus près des frontières avec le Maroc, est un message clair à ceux auxquels le chef d'état-major n'a pas cessé de rappeler que les Algériens sauront faire échec aux tentatives de déstabilisation venant de l'étranger. Les avertissements répétés de l'homme fort de l'armée sont destinés, à la fois, aux pays voisins et à l'ancienne puissance coloniale dont la position demeure ambiguë, bien que la France ait, dès le début du mouvement populaire, assuré qu'elle ne s'immiscerait pas dans les affaires intérieures de l'Algérie. Autre pays destinataire du message de Gaïd Salah, la Libye où le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar tente d'occuper Tripoli. D'aucuns ont vu dans cette fièvre belliciste soudaine qui s'est emparée de l'homme-lige d'Emiratis un lien avec la crise politique qui règne en Algérie dont certains escomptent l'affaiblissement dans son rôle de médiation dans ce pays en proie à une guerre civile meurtrière depuis la chute du régime de Kadhafi. L'Algérie avait, jusque-là, réussi à faire se rencontrer les frères ennemis grâce aux efforts inlassables des deux anciens ministres des Affaires étrangères Ramtan Lamamra et Abdelkademi Sahel. Les bruits de bottes qui parviennent à l'Algérie à partir de Tripoli font craindre des tentatives d'infiltration à travers la frontière hermétiquement verrouillée par l'armée algérienne. Les visites d'inspections fréquentes du chef d'état-major de Lampes dans les 4e et 6e régions militaires, dans le sud-est et l'extrême sud du pays, ont pour principal objectif de veiller à ce que les forces armées ne baissent pas la garde et maintiennent un niveau d'alerte élevé. Sous-titrage Société Radio-Canada